Autant il y a certains qui ont arrêté la télé, qui courent encore après caméra et micro, autant vous on a l'impression que vous êtes sevrée. Alors quand vous avez arrêté, vous êtes vraiment passée à autre chose. Oui, tout à fait. J'avais l'impression que c'était derrière moi, ça y est, je suis passée à autre chose. Ça n'a pas été trop difficile justement de décrocher ? Non, non, mais je dois dire que par moment ça me revient. Ça me revient et je me dis, ah bon, tiens, dans le fond j'aime ça, et puis pourquoi pas ? Et puis dans le fond je ne sais faire que ça, voyez ? C'est des choses qui vous reviennent un petit peu. Mais vous avez su mettre à distance pour passer à autre chose ? Oui, je fais plein de choses, plein d'autres choses. Pour vous la lumière elle ne s'est jamais complètement éteinte, puisque vous avez continué après la télévision, néanmoins elle a baissé un peu en intensité, quand vous avez quitté la télé, vous en avez souffert un peu ou pas ? A l'instar des gens dont vous parliez ? Je ne sais pas, franchement je ne sais pas, j'ai pas tellement, vous savez, j'ai passé 30 ans, 30 ans sur TF1, et j'ai fait la dernière annonce, c'était en 92, et je suis rentrée, c'était en 64, voyez ? Donc 30 ans... Et justement quand tout s'arrête après 30 ans ? Eh bien quand tout s'arrête, vous retrouvez une vie de famille, parce que quand même, il faut savoir que c'est quand même un vrai travail, que je n'ai pas fait que speakrine, et j'ai fait beaucoup, beaucoup d'émissions, d'enregistrer, que ce soit pendant les fêtes, les fêtes de Noël, les jours de l'an, vous savez bien, on est au service. Oui, et puis pour apporter du bonheur justement dans ces moments-là, où les gens sont peut-être un peu plus seuls, ou dans la détresse, donc ça j'ai pris beaucoup sur moi, je pense que ma famille en a pâti aussi, donc là j'ai retrouvé tout ça, et j'ai pu en profiter pleinement. Mais peut-être, enfin moi j'ai eu peut-être beaucoup de chance, parce que j'avais maman, qui était avec nous, qui s'occupait de mes enfants quand moi j'étais à la télévision, et donc, ensuite j'avais quand même une vie de famille, et j'ai toujours eu ça, c'était mon ancrage, mais je ne sais pas, c'est toujours plus facile. Vous n'étiez pas à 150% pour votre petit, il y avait toujours une partie pour votre famille. Non, plus que ça, ils étaient là, tout le temps, autour de moi. Alors eux, ils ont fait des sacrifices quand je partais tous les soirs, ou que j'allais travailler, mais sinon ils ont toujours été là, maman était là avec mes enfants, mon mari était là, on avait des horaires un petit peu pareils, quand ils terminaient au restaurant, ils passaient à me chercher, vous voyez, mais ça a toujours primé sur tout.